Musique Nous continuons donc notre voyage avec la Vierge Marie qui vient montrer aux enfants, Vizka et Jacob, le purgatoire. Ils ont quitté le ciel et sont arrivés au purgatoire. Et là, Vizka nous dit que le purgatoire est un endroit très très sombre et où il règne comme une espèce de fumée, couleur grise, couleur cendre, si vous voulez. Et du coup, on ne voit pas les personnes qui sont au purgatoire. Par contre, nous dit-elle, on entend leur gémissement de douleur. On entend qu'elles se cognent, qu'elles se... C'est vraiment très très rempli le purgatoire. Et Vizka me disait, tu sais, Sœur Emmanuel, si tu voyais seulement une minute ce que les gens souffrent au purgatoire, tu n'oublierais jamais de prier pour eux. Et quand ils sont arrivés au purgatoire, Marie leur a dit, regardez, chers enfants, combien ces gens souffrent. Ils attendent vos prières pour aller au ciel. Car la seule porte de sortie du purgatoire, c'est le ciel. Alors Marie nous dit, priez chaque jour pour les âmes du purgatoire. Lorsque vous priez pour les âmes du purgatoire, vous vous faites des intercesseurs qui, à leur tour, vont prier pour vous dans votre vie et vont vous aider à éviter le purgatoire, en évitant les écueils et les erreurs que ces personnes ont faites et qui leur a valu le purgatoire. Elle nous dit aussi que, elle a dit aux voyants qu'il y avait plusieurs degrés au purgatoire. Il y a des degrés qui sont très proches de l'enfer, où les gens souffrent atrocement. Et puis il y a différents degrés, jusqu'aux degrés qui sont juste à la porte du ciel. Alors évidemment, selon le besoin de purification que les personnes ont, elles sont à différents degrés. Alors évidemment, la Vierge nous demande d'offrir nos souffrances sur la terre, parce que l'offrande de la souffrance sur la terre, des maladies, des deuils, des chocs affectifs, des frustrations, etc., de toutes sortes de douleurs que nous pouvons avoir sur la terre, si nous les offrons à Jésus, nous permettons à Jésus de les diviniser, de les unir à ses propres souffrances, qui donc deviennent rédemptrices, et ça, ça nous épargne beaucoup, beaucoup de purgatoire. Voilà. Et puis toute confession faite avec là, je dirais, avec un vrai repentir, eh bien, comme dit Saint Pierre, la charité couvre une multitude de péchés. Donc la vraie charité sincère du cœur fait que, en fait, soit beaucoup moins de purgatoire, soit plus du tout de purgatoire. Voilà le message sur le purgatoire. Maintenant, nous allons passer à l'enfer dans une autre section. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501